Sous ses airs doués pieux, cet homme de 42 ans mène une vie dangereuse. Il est pilote de speedboat. Les speedboats, ce sont ses vedettes rapides qui filent sur le Mekong. Pour des passagers pressés, c'est la solution idéale, à condition d'avoir les tripes bien accrochées. Cela fait 14 ans que Somsak fait ce métier. Son bateau, c'est la rencontre entre une coquille de noix et un moteur surpuissant. Ça, c'est un moteur de Toyota. Ça vient d'une voiture. Il fait 1440 centimètres cubes. Il peut faire des pointes à 70 kilomètres heure. Pour arriver à ce résultat, cela lui a coûté 3000 euros et une bonne dose de système D. Ce moteur-là, on l'a d'abord démonté et puis on l'a modifié pour l'adapter. Tout ce qui servait pour la voiture, on s'en est débarrassé. L'embrayage, la boîte de vitesse ou l'arbre de transmission, on les a enlevés et on a rajouté ce pot d'échappement et une hélice. La corporation des speedboats est très bien organisée. Elle fixe les tarifs et impose un système de roulement entre les pilotes. Il faut dire que les clients ne se bousculent pas. Les tickets sont chers, entre 14 et 30 euros. L'équivalent de plusieurs semaines de salaire pour un paysan. Alors en attendant... Elle est à qui, celle-là ? Les pilotes s'adonnent au sport national, un jeu qui rappelle curieusement le sud de la France. Si c'est pas pour cette fois, ça sera pour la prochaine. Oh là, t'as touché une de leurs boules. Oh là, raté. Vas-y, tu peux faire un carreau, là. Plusieurs décennies de colonisation française ont laissé quelques traces. T'aurais touché celle-là, elle serait rentrée et on aurait eu le point. L'arrivée de clients coupe court à la partie. Somsac largue les amarres. Voilà, celui-là, c'est le nôtre. Tiens, ils doivent enfiler ça. Donne-lui le casque noir, comme ça, vous aurez tous les mêmes. Après la distribution des équipements de sécurité, le pilote dose savamment l'équilibre de son frêle esquif. Viens un peu plus par là, toi, par ici. Il va se mettre à côté de toi. Sa destination du jour, Pak Beng. Un village 150 kilomètres plus à l'ouest. Le pilote doit être capable d'y arriver en moins de 3 heures. Avec un bateau classique, ce voyage prend la journée entière. J'adore conduire très vite. Somsac file à 70 kilomètres heure. C'est très amusant. En speedboat, chaque minute compte. C'est pour cela que les passagers ont payé aussi cher, malgré le bruit et les secousses. Mes passagers n'ont pas peur, car ceux-là ont déjà fait du speedboat. Mais bien sûr, la première fois, ça fait toujours un peu peur. Après, on est habitués. Et en plus, on aime ça. Il faut surtout remettre son sort entre les mains du pilote. Les speedboats ne sont pas réputés pour leur réactivité. Pour freiner, il faut que l'hélice s'arrête de tourner. C'est pas comme une voiture qui va s'arrêter d'un seul coup. Nous, ça prend un peu plus de temps. Et si on n'anticipe pas, on peut facilement se prendre un rocher. En fonction du niveau du Mekong, les rochers disparaissent ou apparaissent. Somsak doit se souvenir de chacun de leurs emplacements. Je suis né dans une famille de pilotes de speedboats. Toute ma famille travaille là-dedans. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'accompagner mon père. J'ai fait plein d'allers-retours sur le Mekong. Et au fil des ans, j'ai fini par le connaître comme ma poche. Mais il faut aussi savoir anticiper l'imprévu, comme les troncs d'arbres charriés par le fleuve. Le pilote joue les taxis du Mekong et dépose ses passagers au fil du voyage. Merci beaucoup. Somsak poursuit sa course contre la montre. Mais combien de temps encore va-t-il continuer ce travail dangereux ? Avec la concurrence des routes, les speedboats disparaissent petit à petit du paysage laotien.